Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois d'octobre 2021. Je le répète, j'espère que vous allez bien. Donc, il y a des petits changements sur ma page. Quand vous allez sur mes vidéos, parce qu'il y en a encore qui me posent la question, comment avoir vos liens. Quand vous regardez votre vidéo, vous regardez, j'ai mis des petites choses, et il y a un plus, vous faites plus, et là, vous avez un défilement de beaucoup d'informations. D'accord ? Alors, je ne vais pas le répéter, j'allais vous dire par contre les 4 nouvelles informations qui sont marquées sur l'eau plus, sous l'eau plus, pardon. Alors, déjà, vous avez Adeline Cartomancy, que vous retrouvez sur Facebook, qui m'a offert 2 oracles, qui sont magnifiques, que je vous présente systématiquement. Son dernier, c'est l'oracle d'April, qui est majestueux. Donc, voilà, je vous le montre maintenant. D'accord ? Voilà, ça, c'est l'oracle d'April, qui est majestueux. Ok ? Vous avez, je ne sais pas si il y en a encore, le premier oracle qu'elle m'avait offert, c'était Love Lunatique. Voilà. Qui est magnifique aussi. Et donc, vous avez son lien que je vous ai mis. D'accord ? Deuxième personne, c'est Frisson de l'âme. Qui s'appelle Frisson de l'âme ? C'est Virginie, qui s'appelle la messagère des anges et du bien-être, qui m'a offert le petit théâtre de l'amour. Donc, elle aussi fabrique des oracles, donc elle est à la voir. Par contre, elle, vous allez la retrouver sur YouTube. Je vous ai mis son lien. D'accord ? Et bien sûr, celui que vous connaissez tous par cœur, c'est le premier oracle que Virginie m'a offert. C'est celui-ci que je ne me lasse pas. Peut-être pas voir que je le recommande parce qu'il commence à être un peu usé. Voilà. Après, vous avez une amie à moi qui rentre d'Australie. Ça fait 17 ans qu'elle est en Australie. Elle est rentrée il y a quelques mois. Elle a ouvert sa page YouTube. Elle s'appelle l'eau de lune. Vous verrez, j'ai marqué son lien aussi. Et puis, bien sûr, la dernière personne, c'est la dernière personne à qui j'ai fait connaissance. Il s'appelle Arnaud. Arnaud, c'est quelqu'un d'unique, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui fabrique des choses avec ses mains. Chaque objet est différent. Chaque objet est unique. Et les prix sont très, très attractifs. Arnaud fabrique, enfin fait de ses mains, des pendules. Voilà mes petits cadeaux que je me suis achetés pour faire mes petits soins de magnétiseuse et de guérisseuse. Et il est vraiment majestueux. Comme je suis assez gourmande, j'en ai pris deux. Voilà. Et celui-là, il est aussi tout autant splendide. Regardez ça. Pour moi, je l'ai appelé la femme. Voilà. Donc, les liens d'Arnaud par rapport aux pendules, c'est les créations des pendules. Enfin, de toute façon, son lien est sous mes vidéos aussi. Voilà. Petite promo faite. Pour vous abonner, vous cliquez sur ma petite photo. Pour me retrouver sur le lien Sophia Facebook, vous avez tout en haut le logo sur ma page de couverture. Sinon, vous avez mon lien en dessous. Où je marque énormément de choses comme mes flashs que je peux avoir en pleine nuit, comme il s'est passé dans la nuit de vendredi et samedi, je crois. Voilà. On va commencer, mes petits amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Donc, on va commencer comme d'habitude avec l'oracle de la lune, l'oracle des prières, l'oracle merci à la personne qui m'a dit le mot. Je crois que c'est des, je ne sais plus, les anges de lumière, je crois. Ou les anges intuitifs, quelque chose comme ça. Et je vais, donc on va mettre trois colonnes avec ces quatre oracles. Et je vais finir avec celui-ci qui est l'oracle des artisans de lumière. Et après, bien sûr, on commencera vraiment notre vrai tirage. Je ne dis pas qu'il est faux, ça c'est des informations. Ok, on y va pour mes amis Capricorne. Allez, pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Un message pour mes amis Capricorne avec l'oracle de la lune pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Pour mes amis Capricorne. Ok. Très bien. Ok, on va s'arrêter là parce qu'on verra au fur et à mesure avec les oracles qui seront plus approfondis. On va dire ça comme ça. Allez, on recouvre, s'il vous plaît. Sur l'état. Merci. Merci. Waouh ! Génial ! Il y a vraiment des très beaux messages. Et en plus, on me dit que ça parle beaucoup. Qu'on dit que ça parle beaucoup, c'est que c'est magique déjà et ça parle beaucoup. Beaucoup de choses à vous dire déjà, même au départ. Waouh ! Waouh ! Des belles choses qui arrivent financièrement pour vous déjà. Au niveau professionnel, il y a des choses qui changent pour vous. Et on va finir avec des artisans de lumière. Très bien. Merci. Allez, pour celui-ci. Merci. Juste à demander, ça arrive. Allez, on y va. Donc, trois colonnes. Alors, la première colonne, on me dit quoi ? Bon. Là, on me dit que la prospérité vous attend. On me parle de prospérité. Donc, vous allez être connu, reconnu, vous allez être valorisé, élevé. Il y a des choses qui arrivent vers vous. D'accord ? On me dit que ce sont les signes de l'univers, les signes des anges qui vont vous envoyer. Il faut vraiment que vous fassiez attention. De toute façon, j'ai l'impression, mes amis Capricains, que vous avez énormément d'intuition. Et peut-être qu'à vos côtés, sans travailler, vous tirez les cartes. Vous vous amusez à tirer les cartes ou à faire du pendule. En tout cas, on me dit que vous avez vraiment une faculté par rapport à ce domaine-là. Donc, on me dit que la prospérité vous attend. On me dit que les signes du ciel et de l'univers vont vous rappeler leur présence. Et on me dit que c'est maintenant, durant ce mois d'octobre. On me dit aussi que là, alors là, cette carte, elle est magnifique. On me dit qu'il va falloir vous canaliser réellement afin de pouvoir continuer à vous élever. Waouh ! Magique ! Ok, alors, deuxième colonne, elle est un peu plus longue. Bon, on me dit que maintenez votre cap. On me dit, même s'il y a encore des montagnes à franchir, des choses à franchir, il va falloir maintenir votre route droite. Parce que de toute façon, vous partez sur un nouveau départ. Il y a quelque chose. Vous êtes enfin prêt sur quelque chose. Le médecin divin, donc nous, le médecin divin, c'est Raphaël. On est bien d'accord. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être des soucis de santé, mes amis Capricorn. Et là, vous partez sur de la nouveauté. Un nouveau départ aussi au niveau de votre santé. D'accord ? Donc, on a quand même la profusion qui arrive pour vous. Les problèmes de santé vont être réglés. Tout est en train de se réparer pour vous durant ce mois d'octobre. En tout cas, pour l'instant. On me dit que vous allez reprendre un corps sain, vous allez revoir la lumière et vous partez sur un nouveau départ. Peut-être que vous aviez besoin aussi de reprendre des vitamines ou de prendre une pause ou un repos qui a peut-être été forcé. On me dit qu'il va falloir vous fier à vos vibrations. Quand je vous dis que vous avez de l'intuition, on me dit fier à vos vibrations. Par contre, arrêtez de penser trop avec votre cœur. D'accord ? Pensez... C'est bizarre parce que des fois, je dis pensez avec votre cœur et pas avec votre tête. Et là, pour vous, en l'occurrence, c'est pensez pas avec votre cœur. Soyez pas trop dans l'amour. Soyez plutôt dans votre mental. Là, pour ce mois-ci, c'est ça qui va être primordial. On me dit que la richesse vous attend pour un nouveau départ. Donc, peut-être que c'est ça aussi. Tiens, il y a peut-être de l'argent qui va arriver. D'accord ? Et c'est pour ça que ça va vous faire du bien au moral aussi. Et la dernière carte qui est sortie. Branchez-vous au portail de votre cœur. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... On est d'accord avec cette carte-là qui était... Voilà. C'est deux cartes alignées. D'accord ? C'est que... Écoutez bien votre tête. Branchez-vous au portail de votre cœur. Mais pas en permanence. C'est-à-dire qu'il va falloir vous réaligner entre votre mental, chakra du troisième œil, chakra couronne, et chakra du cœur. En passant par le chakra, d'accord, pour ne pas l'oublier. Mais on me dit que là, il y a quelque chose qui vous attend. Vous partez sur un nouveau temple qui va vous faire briller. Briller. C'est que vous allez rentrer encore plus sur l'amour de vous-même. Voilà. Comme moi, je le ressens. Vous allez rentrer plus sur l'amour de vous-même. Après, c'est peut-être des félicitations que vous allez vous donner à vous-même. Vous aimez en disant, voilà, j'ai réussi, je suis fière de moi. Tout simplement. Allez. Troisième colonne. On me dit que vous allez être très, très bien. On me dit que la synchronicité divine est bien près de vous. Vous allez retrouver votre équilibre, votre ting et votre chambre. Vous partez sur une grande transformation. L'univers est près de vous. Waouh, waouh, waouh. Au niveau professionnel. Pour ceux qui ne travaillent pas, je suis désolée. Enfin, pour ceux qui sont à la retraite, là. Après, ça ne veut rien dire. Vous pouvez très bien aller à la retraite et puis avoir une occupation à côté, d'accord ? Donc, on me dit qu'au niveau du travail, ça va danser. Vous allez pouvoir faire la fête. Vous allez pouvoir fêter quelque chose. Il y a des choses vraiment superbes qui arrivent pour vous. Et on me dit, vous allez pouvoir prendre un temps de repos suite à ça, de ressourcement. Peut-être que c'était votre problème actuel. Et là, à mois d'octobre, tellement l'abondance va arriver, ça ne sera plus un problème. Vous allez pouvoir prendre des moments de pause, des petits week-ends sympas ou des jours sympas. Ou pour certains, peut-être que vous allez partir à la retraite avec énormément d'argent parce qu'on parle aussi de retraite là-dessus. Ou tout simplement, puisqu'on a le travail, hein. Et comme on voit le travail avec l'argent, ça peut être peut-être, vous avez fait une rupture conventionnelle. Vous avez le temps d'être limité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je ne vois pas de licenciement là-dedans. Je vois plutôt, c'est une aubaine pour vous. D'accord ? Donc, c'est par rapport au travail, en tout cas. Allez, nous allons partir sur quoi, là ? Nous allons partir sur quoi ? Moi, je ne sais pas trop, oui. Je préfère celui-ci. Nous allons partir pour savoir ce qui se passe dans votre tête, mes amis Capricornes. Allez, comme d'habitude, vous le connaissez par cœur, celui-ci, hein. Allez, pour mes amis Capricornes, si vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur leur mental, sur leur psychologie ? Où ils en sont actuellement, pour mes amis Capricornes ? Oh, mes amis Capricornes, il y en a qui ne sont pas bien. Il y en a qui sont dans des espoirs. Alors, vous êtes dans des espoirs, mais vous avez arrêté de vous poser mille et une questions. Il y a une transformation aussi au niveau du mental, hein. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Je vous montre les pertes. D'accord ? C'est en plein de désespoir. Mais moi, là, on me dit que vous avez arrêté, parce que la carte était comme ça, vous avez arrêté de chercher des réponses. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre avec des nouveaux projets qui sont derrière. Et on me dit, vous allez sortir de votre désespoir, ça c'est clair. Waouh ! Alors, là, je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'il y a quand même des choses qui arrivent, mais c'est comme voir où vous fermez les yeux, je ne sais pas, on verra tout à l'heure, mais vous êtes en pleine souffrance actuellement, alors qu'il y a des choses qui arrivent vers vous. Mais peut-être que ces choses-là ne sont pas importantes actuellement pour vous. Vous vous cachez en l'ombre, vous vous cachez vers quelque chose. Waouh ! Non, mais là, ça ne va pas du tout. La seule bonne carte que j'ai là-dedans, c'est les nouveaux projets. Tout le reste, ce n'est pas bon. Désespoir, souffrance, vous vous cachez en l'ombre, vous êtes en mode survie, vous êtes en train de méfiance, vous êtes en train de vigilance, et vous êtes en train de tomber à pic. Par rapport à quoi ? Waouh ! Ok. Alors, je pense que c'est passé, d'accord ? Puisque juste après ça, c'était une grande victoire pour vous, parce que vous avez réussi à prendre un temps de pause, un temps de réflexion pour aller sur quelque chose de nouveau, d'accord ? Et vous avez dû, pour cela, vous éloigner de personne. Et on me dit que vous partez sur une grande transformation. Pour certains ou certaines aussi, on me dit que peut-être qu'il y a des artistes peintres, parce que j'ai quand même la peinture là-dedans. Oui, regardez, j'ai de la peinture, j'ai de le pinceau. Vous voyez, peut-être que le dessin, la peinture, en tout cas, peut-être que certains se sont lancés dans une autre activité. Ou peut-être en parallèle. Excusez-moi, je ne vous prends pas, il y en a beaucoup trop. Elles sont indisciplinées, les cartes. Elles sont vraiment indisciplinées avec vous, les cartes. Allez, on y va, on se calme. Ok. On me dit que vous êtes en colère après deux personnes. Vraiment, très en colère après deux personnes. On me dit que vous êtes en train de regarder la vérité en face. Et on me dit que ça y est, vous allez reprendre votre esprit avec lucidité. Et ça y est, vous avez compris qu'il va falloir renoncer à ce qui ne vous sert plus. Peut-être un choix à faire par rapport à un engagement. D'accord ? On vous a brisé le cœur, il faut laisser ça derrière vous et avancer. D'accord ? Sachant que nous avions quand même les nouveaux projets et nous avions la victoire. Et nous avons l'abondance. D'accord ? Peut-être qu'il faut laisser toujours des choses derrière nous afin de pouvoir avancer. Vous le savez très bien. Donc là, en tout cas, vous allez faire un choix. Mais ce choix vous importe énormément parce que vous avez peur de la solitude. Vous avez peur de la solitude. Vous pensez que s'il n'y a pas d'amour dans votre vie, il n'y a rien qui se passe. Alors qu'on peut, je ne vais pas dire, si je vais le dire quand même. Je veux dire, vous ne pouvez pas vivre seul ou vous avez peur de la solitude. Mais on arrive très bien à vivre seul parce qu'à la base, il faut savoir se comprendre, se construire ou se reconstruire. Et après, l'amour, il arrive après. Déjà, le principal, c'est de s'aimer soi-même. C'est très, très important. C'est la chose la plus importante. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. D'accord ? Donc là, on me parle du jugement, d'analyse. Vous êtes en train d'analyser une situation. Est-ce que je laisse cette personne ? Est-ce que je ne la laisse pas ? Mais si je la laisse, je vais me retrouver toute seule ou tout seule. Mais on vous demande de prendre des risques. Là, c'est fini. Il faut arrêter. Il faut vraiment prendre des risques. Il va falloir sauter là, du trapèze. D'accord ? Et on me dit qu'il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit qu'on vous met dans une période de transition parce que vous devez faire le ménage autour de vous. Il y a des personnes qui sont très, très toxiques autour de vous. Si vous faites ce ménage, il y a un grand changement qui arrive pour vous. Ok. On me dit qu'il va falloir faire des compromis avec vous-même. Alors, les compromis, c'est simple. C'est ouvrir les yeux. Être dans la clarté. D'accord ? Être dans la clarté. Vous savez que vous avez des dons. D'accord ? Il va falloir les mettre aussi en avant. Ou peut-être vous en servir dans votre vie de tous les jours. Afin de retrouver le bonheur et l'harmonie et la prospérité. Pour l'instant, vous êtes épuisé. Vous êtes très fatigué. Vous avez besoin d'un ancrage. Vous avez besoin d'un enracinement. Là, vous vous posez des questions. Vous devez prendre une décision pour reprendre les commandes de votre vie. Au niveau professionnel, attention, il y a quelqu'un qui va vous la mettre à l'envers. Peut-être que c'est pour ça qu'on a la victoire. Pour ça qu'on a la victoire et des nouveaux projets. Peut-être qu'on va vous mettre ailleurs. Ou tout simplement, peut-être que vous allez changer de travail. Parce que là, on vous la met à l'envers au niveau pro. On me parle de maléauté. On me parle de trahison. Et là, c'est peut-être pour ça que vous allez prendre une décision en disant, je fais quoi ? Je change de travail ou pas ? Donc là, peut-être que les priorités, ce n'est pas du tout avec l'amour. Peut-être qu'on laisse aller reçoir quelque chose qui nous brise le cœur. Parce qu'on aime bien notre profession. On aime bien nos collègues. Enfin, X raisons. Et vous devez... Parce que là, proprement dit, je n'ai pas l'amour. Peut-être qu'il y a un choix à faire au niveau de votre travail. Donc, vous devez prendre une décision. Vous avez des ajustements à faire. Pour partir sur une transformation. Et on vous met au défi de changer les choses. Il faut changer les choses. Financièrement, au niveau du travail. Ça revient. Vous allez partir sur un nouveau chemin. En professionnel, vous partiez sur un nouveau chemin. On me dit que ce que vous allez... Sur quoi vous allez partir ? Ça sera quelque chose qui va vous permettre de vous valoriser, déjà, pour vous-même. Et de vous aimer encore plus. Parce que vous êtes dans l'amour, mes amis capricornes. Donc, plus vous donnez et plus vous allez recevoir, de quelque façon que ça soit. D'accord ? Vous partez sur un nouveau chemin. L'amour inconditionnel, c'est là. Et voilà. Et c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à votre intuition. Gardez confiance, surtout. Gardez confiance, ne perdez pas pied. Vous allez retrouver le plaisir et la joie de vivre. Effectivement, là, fin de septembre, vous avez peut-être été dans le déni, dans la confusion, sur beaucoup de choses. Parce que vous, peut-être que vous vous cachez aussi derrière beaucoup de choses. Mais vous allez reprendre votre force. Vous allez reprendre votre force. Ça, c'est clair et net et précis. Vous allez reprendre la niaque, comme je dis, la niaque. Ok ? Donc, vous savez très bien avec Sophia. Ça parle ou ça ne parle pas ? Allez, on va passer sur autre chose. Eh bien, moi, je vais aller direct sur moi. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Il faut que j'attende. Non, je vais prendre Béline. Je vais prendre Béline. Allez. Pour mes amis Capricum, pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Avec mon ami Béline. Allez, on y va, s'il vous plaît. Réussite. Non, mais c'est rien. Réussite. Il y a des belles choses pour moi. On a quand même la transformation. La transformation. Vous êtes en période de transition. Financièrement, il y a des choses qui tombent. Eh, réussite professionnelle. J'adore. Il est magnifique votre tirage. Je crois que vous êtes le premier tirage depuis les six derniers que j'ai fait. Ce n'était pas terrible. Pour l'instant, il est vraiment terrible. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous envoie. C'est un cadeau. C'est votre bonne étoile. C'est votre bonne étoile qui vous envoie cette opportunité. Vous le méritez, j'ai l'impression. Vous le méritez. On me dit d'un travail que vous allez faire à la maison. C'est pas obligatoirement. Non. Ça peut. Ça peut. Ça peut. On me dit qu'actuellement, par rapport à un foyer, tout c'est cassé la figure. Il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de plaisir du tout. Il n'y a plus de plaisir du tout. Vous avez du mal à retrouver. Peut-être qu'il n'y a pas un mélange aussi. Parce que le foyer, c'est la famille. C'est le mari ou la compagne ou les compagnons. Ou les enfants. On me dit que là, il y a quelque chose qui s'est passé au sein d'un foyer. Il n'y a plus de plaisir du tout. Ça a impacté votre santé. Vous êtes entêté. Il y a eu beaucoup d'impulsivité. Et vous n'arrêtez pas d'y penser. Et ça vous rend malade. Je vais te cacher. La personne avec qui vous étiez, homme ou femme, d'accord ? Parce que moi, dans mes cartes, il n'y a pas de féminin, masculin. Même si je trouve une femme, je veux dire, ça peut être un homme, d'accord ? Vous mettez ça à votre ressource. C'est comment vous le sentez par rapport à votre propre vie, d'accord ? On me dit qu'il y a quelque chose qui vous rend malade. Alors, où c'est vous ? Où c'est votre autre ? Où c'est vous deux ? Je ne sais pas. Mais on me parle que tout s'est écroulé à votre foyer. Il n'y a plus de plaisir du tout. Vous avez un problème de santé. Enfin, ça impacte votre santé. Il y a eu énormément d'impulsivité entre vous deux. Vous êtes emballés. Vous n'arrêtez pas d'épulser. Ça vous rend malade. Et on me dit que aussi, certains ou certains sont sous addiction. D'accord ? Et donc, ça fait quoi l'addiction ? Ça ne fait que des querelles. On se pique. Et c'est fini. C'est mort. Ah, c'est mort. On va me dire aussi autre chose. On me dit aussi, peut-être que par rapport à un héritage, par rapport à un décès, il y a des bis-bis avec la famille. D'accord ? De toute façon, vous allez découvrir les choses. Et bien, ce que vous avez découvert, ça ne vous apportera que du bonheur. Il n'y a pas de stress là-dessus. Ça serait une renaissance pour vous. D'accord ? Après avoir vécu énormément de méchanceté, vous avez été pieds et poignés dans cette situation. Ça vous a mis dans l'inconcent. Vous avez dû vous bagarrer sur quelque chose qui a pris du retard et que maintenant, ça va s'ouvrir. C'est une fatalité, donc c'est une obligation. Tous ces deux essais croulés afin de repartir. On me parle de nouvelles qui arrivent pour vous. Pour moi. Pour moi, je dis bien pour moi. Si on parle d'héritage de tout ce qui est financier par rapport à des choses qui sont cachées, que vous allez découvrir, c'est grand bonheur pour vous. D'accord ? Ça sera une renaissance après toutes les méchancetés, alors que c'est des pieds et poignés. Ça vous a mis dans l'inconstance totale. Vous vous êtes battus. Ça a pris du temps. Tout a été bloqué. C'était une fatalité. C'était la ruine pour vous. Mais je n'ai pas l'impression, ou alors ça s'est déjà produit. Oui, j'ai l'impression que ça va être reporté encore une fois. D'accord ? Parce que les nouvelles, on parle de perte, mais on parle d'appui. Alors, ou ça a été reporté et là, vous gagnez. D'accord ? Ou alors, ça va arriver. Pour certains, si ce n'est pas un héritage, on me parle de divorce. De divorce, de pension alimentaire ou de choses comme ça. C'est quelqu'un qui veut vous dépouiller, j'ai l'impression. C'est comme ça que je sens. Et puis, on me parle d'argent. On me parle d'argent, on me parle d'infortune. Ça tourne toujours en rond, le truc. Oui. Mais vous partez sur un nouveau départ et un nouveau bonheur. Alors, même si ça prend encore du retard, malgré les mauvaises nouvelles, peut-être que vous allez recevoir. À moins que ça, c'est déjà passé les mauvaises nouvelles. D'accord ? Là, c'est un nouveau départ et c'est le grand bonheur. Donc, de toute façon, la finalité, même si ce n'est pas durant ce mois d'octobre, vous allez gagner. Je vais m'arrêter là. La bagarre, ça me parlait aussi de procès. Le procès, c'est le combat pour moi. D'accord ? Ce n'est pas le procès, c'est le combat. Ok, on va partir sur quoi ? Tout, 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 tout. On me parle d'argent, on me parle de pro, de famille. Eh bien, on va partir sur la... Non, 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 non. On va partir sur ça. Vous allez vous poser une question et je vais répondre à votre question. Il faudrait votre question, vous dire, basique. Quand je dis basique, c'est qu'il faut absolument que je réponde par un oui ou par un non. D'accord ? Allez, on y va. Je pense que vous avez eu tout le temps de vous poser la question. Allez. Non, 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 je n'ai pas commencé ma question. Allez, pour mes amis Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Tous les amis Capricornes qui me suivent aujourd'hui se sont posés une question. Je vous donnerai une réponse à leur question. Alors, cette carte, elle est magique. Résolution pacifique. Ne vous inquiétez pas. Les problèmes que vous avez, ou la question sur laquelle vous vous êtes posée, il y a une résolution de l'univers qui se fait pour vous. Je vais quand même continuer. Je ne vais pas vous laisser juste là-dessus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Sophia, ça. Les élections pacifiques et abondance. On parle beaucoup d'argent, les coups. Allez, on en fait une troisième et après, on passe sur autre chose. Demeurez positif. Demeurez positif. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je pense que ça répond à votre question. Alors, on n'aura pas beaucoup d'amour dans votre jeu. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Pour mes amis Capricorne, pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Oui, il y a de la géologie où vous êtes en triangulaire. Première carte. Bon, alors, j'aurai plus une triangulaire. Après, ça va être dans votre situation. Imaginez-vous que vous êtes en triangulaire. On me dit que ça vous pose des soucis dans votre tête. Vous avez du mal à trouver le sommeil. Vous faites énormément de cauchemars. Peut-être que vous avez trouvé des écrits, que ce soit des mâles, des textos, etc. D'accord ? On me dit que peut-être que ça a été une chance de découvrir tout cela, afin de ne pas stagner dans une relation ou dans quelque chose. D'accord ? On me dit que vous allez devoir faire un choix. C'est vous qui allez devoir faire un choix. Ou peut-être que vous avez fait ce choix déjà. Et on revient. C'est bizarre. Alors, vous, c'est l'opposé de tout le monde. On me parle qu'il y a une porte qui s'ouvre professionnellement pour vous. C'était comme ça. Je préfère mettre une carte pour le genre. Et vous partez sur une nouvelle page professionnelle. Ça revient, ça revient, ça revient. Il y a quelque chose de nouveau, professionnel, qui arrive. On me dit que peut-être certains ou certaines capricornes se renferment sur eux-mêmes. D'accord ? Par exemple, ça peut être une femme qui se renferme sur lui-même ou sur elle-même. Non, non. Ok. Cette personne, donc vous ou votre rose, enfin la personne qui est capricorne, en tout cas, a besoin de reprendre un équilibre. Ça ne va pas du tout. On peut me dire aussi que cette personne qui est capricorne doit reprendre son équilibre et qu'elle soit tranquille par rapport à la loi ou par la justice. De toute façon, les choses vont bien se passer à pouvoir se projeter. Donc, vous, vous allez pouvoir vous projeter, on va dire ça comme ça. On me dit que pour certains, heureusement, il y a des amis qui rentrent dans votre vie. C'est une obligation, vous avez besoin d'aide actuellement pour pouvoir changer ou transformer les choses. On me dit qu'il y a eu des accusations, on vous a accusé. Mais maintenant, c'est terminé. Peut-être que vous avez eu une épaule à qui vous pouviez vous confier. Maintenant, c'est terminé. Vous allez retrouver votre joie de vivre suite à une séparation. Vous partez sur un grand changement. Suite à des accusations, vous allez retrouver votre joie de vivre suite à une séparation. Donc, il y a bien des séparations dans l'air. Il y a eu pas mal d'accusations durant tout ce périple. Suite à cette triangulaire ou cette jalousie. D'accord ? En tout cas, il y a bien une séparation. Vous avez examiné les choses en long, en l'art et en travers. Vous avez besoin de prendre de la distance. D'accord ? Mais on me dit que la personne avec qui vous êtes séparés, avec qui vous allez vous séparer, va revenir vers vous. Vous me rendre. Pourquoi ? Pour du sexe. C'est pas pour autre chose. Il n'y a pas d'amour. Dans votre jeu, il n'y a pas d'amour. Un petit rendez-vous. Un petit rendez-vous sympa. 5 à 7. Je dis 5 à 7. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Mais vous, Capricorne, il y a deux solutions. Où vous allez être super heureuse. Ouais, c'est génial. Il est revenu. Ouais, elle est revenu. Ouais, c'est cool. Gna, 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 gna. D'accord ? Mais pour moi, il n'y a rien de concret. Ça restera du sexe pour du sexe. D'accord ? On me dit que vous, vous avez besoin de monter plus haut. Il faut grandir. Il faut grandir. Il faut sortir de cette épreuve. Parce que même si vous reculez, si vous commencez à monter les marches. D'accord ? Imaginez, vous êtes là. Vous vous cassez la figure. Vous retenez à zéro. Vous allez repartir à chaque fois zéro. Vous n'arriverez jamais au sommet. Je ne sais pas là. Vas-y, il y a un problème. Voilà. Peut-être que vous vous faites... Vous vous séparez. Vous revenez. Vous vous séparez. Peut-être que c'est vous, à chaque fois, vous lâchez prise en disant mais oui, je le reprends ou je veux la reprendre parce que vous avez tellement peur de finir vos vieux jours seuls aussi. D'accord ? Mais il y a quand même eu de la trahison entre vous deux. La trahison, ce n'est pas que trahison sexuelle. Ça peut être trahison sur énormément de choses. On me dit qu'il y a bien eu énormément de négociations, de compromis. On me dit que là, vous partez sur une renaissance. vous partez sur une renaissance au niveau de votre famille. Malgré tout cela, vous n'êtes qu'encore là durant ce mois d'octobre en instabilité émotionnelle et physique. Mais votre famille, peut-être qu'elle n'est pas là pour vous, pour vous aider, pour vous écouter. Ouais, on me paraît que vous avez pris de la distance aussi avec votre famille. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre la distance de partout. J'ai l'impression. Ok, bon, il y a bien un contrat qui se signe. Il y a quelque chose qui se signe. On verra quoi. Enfin, pour moi, c'est un contrat de travail ou autre chose, mais des documents à faire peut-être au niveau professionnel. Mais on me dit qu'aussi peut-être que vous vous culpabilisez vous par rapport à un enfant. Pourquoi vous... Ouais. Vous vous culpabilisez par rapport à un enfant, par rapport à vos projets. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Au niveau financier, pourquoi vous vous culpabilisez financièrement par rapport à des projets, par rapport à des enfants ? Ou alors, tout simplement, ça n'a rien à voir. On parle de renaissance pour vous. Vous vous êtes culpabilisé par rapport à des enfants ou un enfant par rapport à votre situant, disons, je ne voulais pas lui dire, je voulais lui cacher, je n'étais pas bien, j'étais malheureux, malheureux. En fin de compte, vous êtes tellement culpabilisé que vous avez dit ce qui se passait dans votre couple, d'accord ? On me dit que maintenant, ça y est, vous allez reprendre votre vie en main, vous avez des nouveaux projets que vous allez peut-être mettre en place au sein de votre foyer ou au sein d'un foyer, on parle d'une femme, ça peut être un homme, au niveau financier. Et on me dit que de toute façon, la roue a tourné maintenant pour vous. Ouais. La roue a tourné même au niveau de la santé. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez des examens médicaux à faire et les examens médicaux, le verdict sera très bon de ne vous inquiéter, surtout pas. Ok. Pour ceux ou celles qui sont célibataires, on me dit que vous allez faire une rencontre avec quelqu'un qui est dans le médicat ou tout ce qui est paranormal. On dit qu'en tout cas, ce verdict, ça va vous faire du bien. Ok. Alors, vous allez revoir le soleil. Il y a des petits sentiments amoureux qui vont arriver. Mais attention, attention, attention. Il y a beaucoup de méchanceté, de trahison derrière vous. On parle de vous derrière votre dos. D'accord ? Et ça fait déjà un moment. De toute façon, vous êtes protégés, vous avez ouvert les yeux, vous êtes dans la clairvoyance, vous ne voulez plus de ce retour. Vous ne voulez plus de ce retour. Et ça sera le miroir magique pour vous. Il ne faut plus revenir en arrière maintenant. Il faut avancer, avancer, avancer. C'est exactement mes écrits en écriteur automatique à 5h du matin que j'ai mis en surveillance Sophia Facebook. Avancez, avancez, avancez. miroir magique. Voilà. Le passé, c'est terminé. Le passé, c'est l'échec. C'est fini. Miroir magique. Ça y est, vous avez réussi. Vous avez réussi durant ce mois d'octobre de finir une page. Waouh ! Bon. On va prendre... Je suis à 36 minutes. On va prendre... Allez, on va prendre le parchemin sacré. On va prendre le parchemin sacré. Allez, on y va, c'est-à-dire mes amis capricornes. Après, je vais aller voir pour les célibataires s'il y a quelque chose. Allez, pour les années capricornes, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Waouh ! OK. OK. Un, deux. Trois. Eh bien, écoutez, ça ressort. Où l'hiver passé ? Je bien dis, où l'hiver passé ? Un, deux, trois, quatre. Où l'hiver passé ? Vous avez étudié une situation pour partir sur le médical. Pour faire des examens, des études dans le médical. D'accord ? Afin d'arrêter de stagner. Et on me dit que là, c'est une opportunité. Ça y est, peut-être que vous avez été pris au mois de septembre, là, à l'automne. D'accord ? Et vous avez un salaire sympathique. D'accord ? Si c'est pas ça, on me dit que là, c'est hiver, là. Et on me dit dans les six mois qui vont arriver de maintenant aux six mois. Donc, on est au mois d'octobre, avant décembre, janvier, février, mars, avril, jusqu'au printemps. Vous allez étudier énormément de choses. Mais votre mental va être en dents de scie. C'est-à-dire que peut-être que vous allez mettre en place, là, quelque chose cet hiver, ou peut-être que vous l'avez mis l'hiver dernier, comme je vous ai dit. Et que pour l'instant, vous végétez. C'est en dents de scie. Enfin, un mois, ça va. Un mois, ça ne va pas financièrement. D'accord ? Mais on me dit que là, à cet automne-là, j'ai pas mal d'hypothèses, mais à cet automne-là, il n'y a pas de souci. L'argent, on va rentrer. Ouais, j'ai l'impression que ça date de l'hiver passé parce qu'on parle du passé, là. Ouais. Je pense que c'était l'hiver passé, ça. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on parle de... Pas de votre travail. Comment je peux dire ? Je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi. Vous travaillez en banque. D'accord ? Puis à côté de ça, vous faites des soins. Vous faites des massages ou vous faites des soins de guérison ou alors vous faites des soins voire vous tirez des cartes. Vous voyez ? Ouais, enfin bref. X, X, X. D'accord ? La psychologie, la sophrologie, etc. Il peut-être que vous avez mis tout ça en place l'hiver dernier. D'accord ? Et que vous avez étudié tout ça depuis un moment et que là, c'est comme ça. Ça n'avance pas comme vous voulez. Ça avance en dents de scie. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à tout ce que je viens de dire, qui est peut-être en plus de votre profession, on dit à ça, c'est votre destin. On dit que vous allez partir sur une belle évolution. On dit que vous avez la protection pour vous et vous partez sur un nouveau commencement. Dans la spiritualité. Non, mais sérieux. Vous partez sur un nouveau commencement par rapport à la spiritualité. Vous avez acquis énormément de choses. On avait ça. Vous avez acquis énormément de choses. Une pente d'un sourire pour vous ou c'est ouvert pour vous. Ça a été une opportunité pour vous. Et c'est une renaissance maintenant pour vous. On me dit que vous avez peut-être beaucoup de contacts maintenant. Vous allez en avoir en tout cas beaucoup d'amis. on me dit que peut-être qu'il y a eu un problème au printemps qui est passé. Je ne vois pas le futur là. Je vois plutôt le passé. Peut-être qu'il y a eu un souci peut-être qu'il y a eu un souci en accès en parcours avec un ami ou une amie au printemps dernier. Ça vous a rendu triste. Ça peut être aussi peut-être que vous avez appris qu'un ami ou une amie. Enfin, vous mettez homme par rapport à une amie et femme par rapport à une amie. On parle de d'être enceinte. Je cherche mon mot. Je ne trouve pas. Donc peut-être qu'il y a eu un accident de parcours et votre ami a perdu son bébé. Ça vous a rendu triste. C'est ce que je vois. On parle d'autre chose. On oublie qu'il y a quelqu'un aussi depuis le printemps dernier vous a caché énormément de choses. Et on oublie je ne sais pas ce qui s'est passé au printemps pour vous mais vous avez été très très triste et ça amplifié, 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 amplifié. Il y a eu beaucoup beaucoup de secrets qui vous ont été cachés. Là, vous avez besoin de retrouver votre bien-être. Faites confiance à votre propre intuition ça prendra du temps pour vraiment que vous vous retrouviez vraiment fort ou forte. Hop là. Mais vous allez faire la fête. Mais vous allez faire la fête. Il n'y a pas de soucis. Les choses vont changer. Allez. 42 minutes. Mais il faut quand même que j'aille voir celui-là avant d'aller chercher le raccouder à moi. Après, ce n'est pas grave. Maintenant, je suis partie et j'ai du mal à m'arrêter. Allez, on y va pour mes amis capricornes. Donc, on fait avec l'oracle April. Allez, pour mes amis capricornes, s'il vous plaît. Je me gratte. Pour mes amis capricornes, s'il vous plaît. On parle d'un homme. Par contre, là, c'est sûr, c'est un homme. Un homme qui a des nouveaux projets. Un homme qui est en train de mettre un truc en place ou quelque chose en place. Mais on parle de félicitations, donc ça marchera. Un homme qui est peut-être en train de mettre quelque chose en place par rapport à son foyer ou qui va travailler à son foyer. On me dit qu'en tout cas, c'est une renaissance pour cet homme. On me dit que cet homme est très dans la soif de savoir. si c'est vous, amis capricornes. On parle en tout cas qu'il y a des nouveaux projets par rapport à un foyer, par rapport à une maison ou un appartement. Quand je fais un foyer, c'est, voilà. On parle d'une renaissance. On me dit que vous êtes assez curieux ou curieuse, mes amis capricornes. Ah, ok, d'accord. La souffrance, je commence un peu à comprendre quand même. Au moins que vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose, oui, c'est certain. Peut-être que vous avez perdu votre couple ou quelqu'un de votre famille à l'automne. il y a des choses qui se sont arrêtées brutalement. Ok. Ok. C'est pas spécialement un homme. Ça peut être un homme mais ça peut être aussi une femme. Parce qu'on vient de me dire autre chose dans ma tête. Ok. Bon. Vous avez tout compris ? Donc, on parle d'une perte, d'une perte, c'est assez sûr, au niveau d'un foyer, sur l'amour, ou de perte familial, ou de perte familial, et c'est durant ce mois d'octobre, et c'est ce mois d'octobre que vous allez reprendre tout ça et là, vous allez fêter quelque chose. Et moi, je vois que cette fête, c'est comme si vous fêiez la fête avec vous-même. Vous vous félicitiez d'avoir réussi. Réussi sur quoi ? Peut-être affronter tout cela. D'accord ? Pour certains ou certaines capricardes, on parle de séparation, on parle de justice, on dit vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Votre vie est très, est trop monotone. Vous avez besoin de souffler là. Ok ? Ou peut-être que vous avez fait un break cet été surtout. On a quand même toutes les saisons qui apparaissent dans vos jeux et qui sont toujours collées. On parle toujours d'une période de six mois. C'est mon arrière aux six mois qui arrivent. D'accord ? On me dit qu'il y a un changement au niveau professionnel. Si ce n'est pas professionnel, on me dit qu'il y a une réparation qui va se faire dans les six mois. Ou dans les six jours, six semaines, six mois. Un retour de quelqu'un ou un retour d'une situation. Vous allez devoir faire le bon choix. Et cela va vous mettre vraiment en colère. Pourtant, vous désiriez ça, mais c'est comme si l'autre va faire sa réapparition six mois après. Ou va attendre six semaines et ça va vous gonfler. vraiment, littéralement. En pensant qu'il vous a laissé ou elle vous a laissé dans la mouise. On va dire ça comme ça. D'accord ? Vous rêviez d'autre chose. Vous rêviez vraiment d'un amour beau et sincère. Vous vouliez vraiment quelque chose de nouveau. Mais en fin de compte, ça n'a été que passager. On me parle qu'il y a bien une rencontre qui arrive pour vous. Je vais voir après, mais on me parle qu'il y a bien une rencontre qui arrive pour vous, peut-être par rapport à votre travail ou à votre création que vous allez mettre en place. D'accord ? On me dit qu'il faudra garder ça secret. On me dit qu'il y a une nouvelle page qui va se faire pour vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord avec vous. Pour certains, vous êtes en désaccord dans votre couple. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte parce que vous avez envie de claquer une porte. D'accord ? Et on me dit que tous les messages que vous allez recevoir vont impacter votre santé. C'est jalousie, 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 jalousie. D'accord ? Ça, tu ne fais pas ci, moi, tu ne fais pas ça. C'est moi qui paye tout, toi, tu ne payes rien. Enfin, on parle aussi de finance. D'accord ? De toute façon, financièrement pour vous, je ne m'inquiète pas, nous avons quand même le grand soleil sur l'argent. On me parle d'un grand succès qui arrive pour vous. On me parle de votre entourage, vous allez vous faire des nouveaux amis. D'accord ? Trois. Vous partirez sur un grand, grand projet. Ça fera petit à petit, mais il n'y a pas de problème. Vous partirez sur une belle élévation. Allez, on va aller voir avec l'oracle du grand amour. On y va. Pour mes amis capricornes, s'il vous plaît. Pour moi, 45 minutes. Tout va bien. Pour moi, d'octobre. Allez, un message pour mes amis. Capricornes, pour moi d'octobre, s'il vous plaît. Attention, soyez prudents ou prudentes. Arrêtez de vous faire des illusions. Il va falloir reprendre les rênes de votre vie et vous faire confiance à vous. on vous demande de sauter. De sauter. De sauter comme un saut en parachute ou un saut en astique. Vous voyez ? De sauter. Parce que là, on me dit que si vous continuez comme ça, vous partez à votre propre échec. Hop là. Parce que vous êtes dans la fragilité actuellement. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes fragiles. Il y a beaucoup trop de jalousie autour de vous. Et sa jalousie a fait quoi ? A fait que vous êtes en pleine séparation. Ou alors, ça va arriver. Là, vous êtes en pleine égarement. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes perdus. Alors, vous étiez vraiment très, très sincères, vous, dans votre relation. On me dit que vous avez cherché à communiquer, à comprendre les choses, sauf que la conversation était complètement bloquée. L'autre, votre autre, ne voulait pas communiquer. Et on me dit que du coup, l'amour, c'est comme si vous avez eu un coup de foudre la première fois que vous avez vu cette personne et que maintenant, ça, c'est en train de partir de vous. Il n'y a plus de coup de foudre, il n'y a plus rien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère en vous. Et vous savez que la colère ou la haine, c'est très proche de l'amour. Donc, vous avez encore des sentiments, mais vous n'êtes vraiment pas bien. Vous gardez espoir. Vous avez jeté une bouteille à la mer. Ouais. On parle de trahison. Il y a une trahison, il y a quelque chose qui s'est cassé quand même. D'accord ? Et on me dit qu'il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de réconstruction. On me dit que tout ça, cet engagement était passé sur du futile. Ben, désolé. La rencontre, on me dit que la foire, on me dit que ça a été assez désertique au niveau amoureux, ça a été compliqué pour vous. On me dit que vous êtes en pleine libération d'un boulet. Alors, oui, j'aime bien. Alors, une personne, j'ai une personne en consultation privée et je dis cette carte. Je sors cette carte, je la dis. Donc, si vous me regardez, je ne sais même plus quel signe vous êtes, monsieur. D'accord ? Et je dis à cette personne qu'il va falloir vous séparer de votre boulet. Il me dit, vous avez vu comment vous parlez ? Non, mais c'est la libération. On se sépare du boulet. La photo, c'est comme ça. Je ne suis pas vulgaire du tout dans ce que je dis. Donc, je préfère le préciser encore. Donc, c'était chaotique, c'était désertique. Le soie revient parce que vous allez enfin pouvoir vous séparer d'un boulet. Vous allez reprendre vos forces parce qu'à sortir de l'emprise de cette personne, c'est un père en narcissique ou une père en narcissique alors que vous, vous étiez très fidèle, très fiable et ça fait longtemps que ça dure. il ne se passait aucun projet ensemble et rien n'avançait. Vous étiez dans la peine, dans le chagrin en permanence et là, vous êtes en pleine crise, en pleine crise. On vous demande d'oublier cette personne. Vous devez reprendre votre harmonie. Vous devez vous réparer. Vous devez vous reconstruire. Et il y a bien une rencontre qui arrive, c'est pour la fin. Il y a bien une rencontre qui arrive qui va vous apporter le bonheur. mais pour l'instant, c'est comme si cette rencontre ne peut pas avoir lieu parce que vous avez besoin d'une reconstruction sur vous-même puisque après, j'ai quoi ? J'ai la solitude. Vous devez vous reconstruire, être seul, vous réparer, vous reconstruire, voilà, afin que cette rencontre, elle arrive, afin que vous puissiez enfin trouver le grand bonheur pour partir sur un nouveau départ parce que vous avez énormément besoin de tendresse pour croire parce que vous êtes très généreux ou généreuse et quand vous serez prête, on vous donnera l'autorisation. Pour l'instant, vous n'êtes pas prête ou prête, excusez-moi. Voilà, mes amis Capricornes, c'était très, 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 très long. Je vous embrasse, je vous embrasse. Si ce n'était pas un message pour vous, ce n'était pas un message pour vous, comme d'habitude avec Sophia, likez, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires. Merci, bisous, bisous. Au revoir, je vous aime.